Et salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon ! Bon alors aujourd'hui je vous présente le fameux deck dont je vous ai parlé, donc la dernière fois en live, donc mercredi dernier. Donc c'est un deck Gromago, c'est avec ce deck que j'ai réussi à monter un petit peu en rank-aid. Donc il est basé sur ce Gromago qui a le talent bonus de pièce, donc une fois pendant votre tour vous pouvez piocher une carte. Si ce Pokémon est sur le poste actif, piochez une carte supplémentaire, donc voilà. C'est tout simple, c'est vraiment un talon extrêmement puissant en réalité, parce que piocher deux cartes gratuitement, sachant que c'est notre attaquant, donc il a grande chance d'être sur le poste actif. Ensuite comme on en a quatre, et bien évidemment on peut les stacker sur le banc, et même sur le banc il pioche une carte, ce qui est excellent. Donc ensuite on a aussi le enfinobi radio, pour piocher donc deux cartes, mais il faut défausser une carte énergie, et vous allez voir que défausser de l'énergie c'est ce qu'on veut. On a aussi une lignée de 6 Aiox x 2, donc juste pour pouvoir utiliser cette attaque qui coûte une énergie acier, ça tombe bien. Donc 50 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon en jeu de notre adversaire ayant un talent. Donc en gros ça peut monter très 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 vite, sachant que les talents sont très courants dans le TCG, donc ouais. Ça peut faire très mal, au maximum ça fait 310, donc capable de one-shot certains Aix. Ensuite on utilise une lignée de Kirlia x 2, pour utiliser le fameux talent raffinement qu'on joue très souvent, et les loulous maintenant vous avez l'habitude, on défasse une main, une carte de la main, et on en pioche deux. Donc c'est très très fort, combiné à toutes nos pioches ça va très 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 vite. Donc un échange, une corde sortie, pour pouvoir switcher de temps en temps, 3 Hyper Balls, 3 Niveau Balls, pour piocher des cartes, enfin des Pokémon. Le pass de combat, hélas, mais il est tellement fort qu'on est obligé de le laisser. Donc les machines, Mimosa, parce qu'on n'a pas besoin de recycler l'énergie, on a déjà ce qu'il faut. L'ouvrière qui casse un stade et qui nous fait piocher, deux ordres du boss, onze énergie acier, un Pokéstop. Pokéstop pour défausser donc, et choper des objets, donc on défasse les trois cartes du dessus du deck, et on récupère les objets qu'on a défaussés. Qu'encha pour nous aider à setup. Et puis sinon, le plus important, donc c'est tout ce qui concerne l'énergie dans ce deck, deux ions de terrestre, on défausse une carte de la main, et on cherche dans le deck deux énergies de base, et on les ajoute à la main. Donc évidemment, on peut faire des combos du genre, on défausse une énergie, on en récupère deux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et comme ça on se recharge. Donc la récupération d'énergie classique, pour ajouter deux cartes d'énergie de la pile de défausse à la main. La supérieure qui fait la même chose, sauf qu'il faut défausser deux cartes de la main, et en récupérer quatre, dans notre main du coup. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Le mieux c'est de vous montrer, en fait on recycle énormément l'énergie, c'est vraiment basé là-dessus. On se retrouve en game, vous allez tout de suite voir, il est très 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 puissant ce deck. Alors, Rugilune je pense, oula, en tout cas je vois qu'il a la sleeve Rugilune, ça me rassure pas ça. Bon pile comme d'habitude, lancement de la pièce, qu'est-ce qu'on a pile, parfait. Donc évidemment dans ce deck, si on peut commencer, on va pas se prier, on va commencer. Sachant qu'on joue quand même un deck à niveau 1, donc même si c'est rapide à faire, si on commence, ça nous donne quand même un grand avantage. En plus on va pas se gêner, regardez ce qu'on a chopé. On passe de combat, on a le Manafie, je vais pas le mettre tout de suite, ça risque de me prendre de la place pour rien autant. Ça dépendra de ce qu'on affronte. Ok, donc là je vois, et ben je crois qu'en fait on va être exactement contre un deck miroir. Allez, donc on est contre nous-mêmes. Donc le plus simple, c'est qu'on attaque en premier. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions, va falloir sortir le Gromago en premier. Alors on a Cizayox qui peut nous aider dans un match miroir. Puisque Cizayox, enfin je veux dire dans notre deck, on a énormément de talent. Donc en face, il en aura également beaucoup. Donc Manafie, c'est pas une bonne idée de le mettre, puisque je sais qu'en général les Gromago maintenant, au début ils jouaient pas Cizayox, mais maintenant je sais que c'est devenu la, 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 vraiment la norme. Du coup je joue moi aussi la norme du, du deck, là pour le coup. Bon, on va être sur du, du bon gros miroir à l'ancienne. Let's go. Donc on va faire, passe de combat, on va mettre lui, lui, et ensuite je vais faire Quencha, 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 Ka-Chao. Et donc je vais me mettre un, pour pouvoir piocher au cas où je vais mettre mon Tarsal, j'ai combien de, ok on est pas mal. Il n'y a qu'un seul Cizayox dans le deck, attention. Donc faut pas qu'on compte en utiliser un deuxième quoi. Bon Manafie, on va piocher si on chope un autre passe, on dit pas non. Bon, dommage mais on a eu un mordu d'or, ce qui est très bien aussi, clairement. Appel à la famille, on peut pas le faire, on vient de commencer. On va pas régénérer l'énergie, pas de cordes sorties, let's go. Allez, on a fini. En plus on a Gromago dans la main, donc là on est très très bien. Au pire, Inu Machine, on a quand même un bon setup, on devrait s'en tirer je pense. Donc ça va le faire. Donc je connais pas la composition de notre adversaire, donc à voir ce que ça donne, à voir ce qu'il joue. Je vois qu'il a aussi Quencha, il va peut-être avoir le Cizayox aussi, ça me choquerait pas. Ça c'est, ça me parait très logique même. Je pense qu'il va utiliser son appel à la famille pour stacker. Excusez-moi, sur le banc. Je pense que c'est ce qu'il va faire, parce qu'il a pas l'air d'avoir eu un pass. Après peut-être qu'il joue pas avec le pass VIP, donc ça c'est possible aussi. Ouais il joue Cizayox, vous voyez, c'est vraiment genre... Ça va vraiment être le miroir, quasi... pas pareil parce que je pense que j'ai mis un peu trop de récupération d'énergie. Mais ça me choquerait pas quoi. Qu'on est quasiment le même deck. Je pense qu'en tout cas en termes de Pokémon, ce sera exactement les mêmes. On va avoir du Cizayox, du Mordudor. Enfin du Gromago. Peut-être pas le Kirlia par contre. Ça je sais pas. Est-ce qu'il fait aussi en plus le Kirlia du Amphinobi et du Gromago ? Parce que moi j'aime bien genre vraiment aller dans l'excès, c'est-à-dire piocher et défausser vraiment Kirlia. Pour moi la lignée de Kirlia c'est vraiment excellent. Après on peut toujours ajouter un Galam pour essayer de profiter du talent. Pour récupérer les supporters. Mais bon, là en général ça suffit. Donc bah on va poser tout de suite notre Gromago. De toute façon notre adversaire il va sûrement abandonner. Ça me choquerait pas qu'il abandonne maintenant. On est beaucoup trop bien, je vous le dis clairement. Là ça va pas se jouer facilement pour lui. Donc là on a quoi ? Est-ce que je fais une machine ? Parce que là je peux pas aller chercher Cizayox avec la... Je vais faire machine maintenant. Ça change pas grand chose. Mais bon. De l'énergie, bah regardez. On va la défausser. Donc ça c'est un deck un peu comme le deck garde-over-ex. C'est-à-dire qu'on pioche énormément d'énergie. Vraiment c'est une dinguerie. Allez on va piocher deux dernières cartes. Voilà Gromago et récupération. On met le Gromago. On pioche encore une fois. Ah oui mais toujours plus hein vous allez voir c'est... Voilà bon là on est large. Et là maintenant quand on attaque il faut qu'on défausse les énergies dans notre main. Ça c'est très important. Donc une énergie pour 50. C'est ce qu'on veut l'adversaire. Voilà bah il va die. Allez c'est parti. Donc on commence avec le premier KO. Faut juste espérer que lui il ne nous fasse pas de même. C'est possible hein. Mais en tout début de game Gromago. Ça fait des gros dégâts très vite. Et pendant toute la partie. Mais le problème c'est que quand même il faut le stacker. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les énergies dans la défausse. Ou même les ramener dans sa main. Je veux dire c'est... Ça prend quand même du temps. Il faut quand même un petit peu de setup. C'est pas un deck lent loin de là. C'est plutôt un deck même... Je dirais assez moyen. C'est pas le plus rapide. C'est pas le plus lent. Mais voilà. Si vous arrivez à avoir de l'énergie rapidement dans la défausse. C'est mieux. Mais c'est pas toujours facile à faire quoi. Des fois vous allez être un peu embêté on va dire. Donc là pour l'instant j'ai attaché de l'énergie aux deux Gromago. Je pense que je garderai mes énergies pour les attacher manuellement à mon Sizaïox. Puisque de toute façon il ne lui faut qu'une seule énergie. Donc à ce moment là j'utiliserai une récupération ou un truc comme ça. Parce que si je bloque mes énergies sur mes Pokémon de banc. Ça fait toujours de l'énergie que je ne peux pas défausser pour attaquer en fait. Là vous voyez j'en ai 4. Il m'en faut 6. Il me faut 6 énergies si je veux le mettre KO. C'est ultra important s'il me faut les 6 énergies pour mettre KO Gromago. Parce qu'avec si je défausse 6 énergies de ma main. Je fais 300. Et donc je le mets KO. Tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez on joue avec énormément de récupération d'énergie. C'est pas pour rien. C'est parce que le deck est ultra gourmand. Donc voilà par précaution on n'hésite pas. On récupère, on récupère. Tout se joue dans la défausse dans ce deck. Tout, 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 tout. J'ai peut-être le micro un peu proche. Je verrai ça au montage. Mais ouais là je vais le, le micro, un meilleur. Comme on fait avec, avec cette... Il faut que je me calme. Bon alors on se prend une petite ruée dehors. Combien il en a des cartes ? Ça ne m'étonnerait pas qu'il en ait 6. Mais je n'ai pas envie qu'il me mette KO en un coup par contre. Ça serait pénible. Je ne suis pas en libre. Après on ne choisit pas j'ai envie de dire. 300, bon. Mais il en avait 6. Voilà. Bah c'est ce qu'on va lui faire. Littéralement c'est une partie qui va se jouer que comme ça. C'est à dire, je le mets KO. Il me met KO. Je le mets KO. Il me met KO. Parce qu'en vrai... Ah quoi que si je le mets KO il aura moins de pioche là. Moi je suis mieux setup que lui. Je suis clairement mieux que lui en termes de setup. Je vais me rechercher un petit mordu d'or là. Ah j'en ai plus. Et j'ai qu'un seul 6 Aiox. Ah mince. Je n'avais pas dû faire ça. On va faire. Niveau bol. Tiens l'y a. On va récupérer un Gromago. Comme ça je peux piocher et tout. Qu'est-ce que je fais ? Ouvrière c'est pas grave. C'est juste pour piocher 3 cartes. Voilà. Raffinement sur le pass de combat. J'ai l'urne terrestre. Donc ça c'est excellent. On va défausser Pokéstop Insecator. Ah oui non pardon c'est une seule. Une seule. Oh qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi j'ai commencé à faire n'importe quoi. On va piocher avec lui. Et ensuite on va piocher avec le bonus de pièce du Pokémon actif. Voilà. On pioche bien. On se met bien. On va mettre... Est-ce que je... Ouais je vais mettre l'Insecator. Dans tous les cas on risque de choper le deuxième. Il doit bien être en quelque part. Moi il m'en faut 6. Je vais en choper 6. Je vais en choper 2. Et voilà. Et là je suis à 6. Et regardez. 300. Impeccable. Parfait. 300. Exactement comme il m'a fait. Je vous dis ça va être... En fait Gromago il a la capacité de one shot absolument tout. C'est vraiment... C'est abusé. Non seulement vous piochez de ouf dans ce deck. Mais en plus les dégâts à laisser tomber. C'est... C'est n'importe quoi. Pour une énergie vous pouvez attaquer comme... En fait c'est simple. On vous met KO. Vous pouvez dans le même tour attacher l'énergie nécessaire pour attaquer. Faire évoluer votre mort du door. Et attaquer. Je dirais pas que c'est le plus puissant de tous les temps quand même. Faut pas déconner. Mais il est très fort. Ça clairement je dis pas le contraire. Par contre là il me fait 210 dégâts. Donc là il me met pas KO avec son 6 Aiox. Avec son 6 Aiox. Voyez ouais il m'a pas mis KO. Je pense que là il peut déjà concéder la game. C'est foutu là. C'est très triste à dire. Mais gros Magu c'est un peu comme... Comme Rugilune. On va dire. C'est à dire que bah bah une fois que vous avez gagné. Le Versailles peut plus vraiment faire grand chose. Hop on va récupérer 4 énergies. Voilà les petites énergies. Je vais piocher quand même parce que bah ce serait bien de savoir si je peux pas en choper d'autres. Voilà machine. Bon on va juste attaquer en fait. J'ai rien de plus à faire là. Je vais attaquer direct. Voilà. On le charcute. A la boucherie. Ciao bambino. Là les insectes. C'est fini. Non mais là je vous dis. C'est plié. L'adversaire il devrait vraiment... En fait il pourrait pas comeback plus que moi en fait. Puisqu'il a exactement le même deck. Au pire il me one shot. Je le one shot. Parce qu'en fait les recherches d'énergie, enfin les récupérations, regardez j'en ai encore 3. Et 2 comme ça. Enfin je veux dire avant qu'il me... Là c'est impossible. Là j'ai... C'est gagné les... Je vous le dis. Même s'il mélange ma main j'en ai trop dans le deck en fait. Sur 20 cartes c'est sûr je vais y tomber dessus j'ai trop de pioches et tout. C'est impossible. Là il met KO Gros... Ouais non il peut pas en fait. Et je pense pas qu'il joue les énergies eau. Il y a des variantes qui existent avec Gros Mago. Vu qu'il vous demande pas de défausser forcément des énergies acier. Enfin métal. Vous pouvez défausser des énergies eau par exemple. Psy, électrique, voilà. Bon bah une petite machine c'est dommage. Ça m'embête un peu mais normalement voilà. On est... C'était sûr. On est tranquille puisque j'avais beaucoup trop... Une trop grosse main. Et même ajouter au deck c'était plié. Ouais donc voilà par exemple vous pouvez faire une combinaison par exemple avec Amphi Nobi. Mettre des énergies eau pour pouvoir vous servir de votre Amphi Nobi. Ou alors Gros Mago il peut aller dans d'autres decks. Vous pouvez très bien essayer des combinaisons expérimentales avec un deck électrique peut-être. Avec Pomme de Fer. Vous pouvez tenter des trucs avec Pomme de Fer peut-être. Après vous avez quoi ? Vous pouvez par exemple jouer Générateur, Mirai Don, Pomme de Fer. Et au mieux essayer de caler des Gros Mago. Rien n'est... C'est pas impossible. Après c'est pas la meilleure combi bien sûr. Il y a des combinaisons qui sont meilleures que d'autres. Mais globalement vous voyez que vous n'avez pas trop de limité. Franchement ça va quoi. Donc là il faut que je le mette KO. Donc pour ça c'est pas compliqué. Je vais remettre mes pokés. Je vais en remettre combien ? Moi il m'en faut combien ? Il m'en faut zéro en fait là. J'ai besoin de rien. Je vais juste remettre ça. Voilà deux cartes. Et on va piocher trois cartes. C'est tout. Moi ce que je veux c'est ça. C'est juste piocher les cartes. Hop. On fait ça. Voilà. On fait la bonus de pièce. Parfait. 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 On va faire les cartes dissimulées. Tant pis ça va dans la défosse. Mais il me fallait du Pokémon. Ah. Bah je vais peut-être pas le one shot. C'est pas très grave. En vrai on s'en fout un peu. Vous savez quoi ? On s'en fout. En fait. On s'en fout complètement. Parce que regardez. Au pire. Je le one shot pas. Mais rien ne m'empêche de faire l'échange. Mettre mon 6 Aiox. Et au pire. Bah s'il veut absolument mettre KO mon gros Mago. Il sera obligé d'ordre du boss. Donc. Ciao bambino. Bah je vous dis. Celle là on l'a ouïe. Alors effectivement. Gros Mago. Passé un temps. J'en voyais beaucoup. Là ça s'est un peu calmé. C'est surtout Rugilune. Qui reste extrêmement présent. Rugilune. C'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vraiment ça s'arrête jamais. C'est tout le temps. Tout le temps. Rugilune. Vous avez vu les dégâts. Une énergie pour 160. Alors qu'il a que 3 Poké avec des talents. C'est énorme. La moitié de ses Pokémon maximaux ont des talents. Enfin maximum pardon. Franchement oui. C'est extrêmement rentable en termes de dégâts. D'ailleurs cette attaque. Elle existait aussi sur Pomme Drapie. Qui lui demandait une énergie incolore. Qui avait malheureusement 90 PV. 1 de retraite. Et qui était de type dragon. Qui lui faisait par contre des dégâts similaires. Mais c'était donc 50 pour chaque talent. Il n'y avait pas le 10+. Du coup il faisait 10 dégâts de moins en fait. Et il demandait par contre une énergie incolore. Donc en gros on pouvait lui mettre vraiment ce qu'on voulait quoi. Dans tous les decks il aurait fait l'affaire. Puis il avait toujours une deuxième attaque. Qui faisait des dégâts en fonction des Pokémon V. Mais bon il a avantages et inconvénients. On va dire que 140 PV des fois c'est pratique. Et des fois 90 c'est bien. 90 bah la niveau ball ça fonctionne. La valise de secours aussi. 6ix malheureusement lui il ne l'a pas ça. Lui c'est hyper ball et puis c'est tout. Après vous pouvez toujours utiliser la super ball. L'arôme rien ne vaut l'hyper ball. La meilleure des balles. Voilà logique je me fais casser la gueule. Mais on va se venger. Donc là il lui reste combien ? 100 PV ? Bon bah écoutez je mets Gromago. J'attaque direct. On va pas perdre de temps. Désolé mon petit bébou. Mais j'attaque avant donc j'ai gagné. C'est triste à dire mais ça se résume un peu à ça. Cette partie. J'ai commencé donc j'ai gagné. J'ai eu le pass il en a pas eu. J'ai gagné. Voilà. C'est très triste mais ça arrive souvent malheureusement. En ranquette les decks sont tellement équivalents en termes de puissance que finalement c'est un peu celui qui attaque en premier qui gagne quoi. Bah voilà. Allez on se retrouve pour la game suivante. Allez on est contre QWERTY le clavier. Ah merde j'ai vu son pseudo regardez. QWERTY 123 SG. Trop marrant son pseudo. Ok voilà. Bon bah c'était la petite blague sur le clavier en QWERTY. Let's go. Je joue en premier évidemment. Bon bah du coup on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas encore un Gromago quand même. Ce serait vraiment nul quand même comme game. Moi j'aimerais bien vous montrer quand même contre autre chose quoi. J'aimerais qu'on compare ça à un deck un peu classique. Peut-être un Rugilune. Un truc comme ça. Vous voyez qu'on puisse tester un peu la méta quoi. Après si c'est autre chose ça me va aussi. Parce que Rugilune je me le coltine trop souvent déjà. Si on peut avoir un petit peu d'originalité on dira pas même. Déjà que moi je suis pas très original de jouer Mordudor. Ok. Donc ça va être Lézardgus Vmax je pense. Je sais pas trop quoi en penser. Je dirais que c'est ok. Ok tier. On va y'a. Donc d'entrée de jeu moi je vais mettre l'énergie comme ça. Bah ça sera fait. Je voulais absolument lui mettre. Et au pire si on mélange ma main c'est pas très grave. Ça m'arrange un peu. J'ai mes récupérations qui malheureusement seraient au fond. J'ai envie de dire c'est un dommage. Mais il y a toujours les supérieurs. Donc ça se fait. Donc lui il y a eu le pass que je n'ai pas eu malheureusement. Le pass de combat VIP. Ça c'est pas une carte que j'affectionne personnellement. J'affectionne pas trop cette carte. Le pass de combat c'est pas super je trouve. Donc là en wave je vous les énergies 1000 points. Donc là il a déjà deux énergies lui. Heureusement il n'en a pas déjà trois parce que sinon. Ok donc il a son remorade. Derrière il y a l'octillery dans la main. Si je lui mélange la main ça pourrait le mettre très mal. Parce que octillery va le placer de ouf. Ça va lui permettre de récupérer tout ce qu'il veut dans son deck. Je sais pas trop ce que ça donne comme match-up ça. Je sais pas si je vais pas me faire un peu brouiller en dos là. Attendez. J'ai une énergie. Est-ce que je fais une machine ? Ça lui donnerait une carte mais moi en même temps c'est pas super hein maman. Et j'ai pas trop envie de garder ce que j'ai là. Je vais mettre à lui et je vais faire machine. Voilà je gagne plus de cartes. Finalement en fait je regagne trois nouvelles cartes. Donc ouais parfait parfait parfait. On va se replacer comme ça. Regardez. Bon du d'or. Tarsal. Moi il faut que je fasse du... Beaucoup plus de dégâts que ça. Là c'est pas assez. Allez on pioche. Ok. Récupération d'énergie. Manaphy. Ouais Manaphy. Si Manaphy c'est important. Parce que lui en fait en Vmax il va casser de l'énergie pour blesser les pokémons de banc. Et ça c'est très 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 gênant. Et heureusement c'est du Vmax. Donc normalement je devrais pouvoir... Qu'est-ce que je fais là ? Ah je garde mon Kirlia quand même. Attendez je réfléchis. En fait il faut que j'affaiblisse un peu quand même l'adversaire là. L'échange c'est dommage de le jeter. J'ai plus rien. Allez. On va défausser l'échange c'est pas grave. Au moins ce sera déjà dans la défausse. Par contre comment ça j'ai que 5 énergies dans le deck ? Ça veut dire qu'il y en a 4 dans mes récompenses. C'est une blague là. Alors là ça va être compliqué les petits loulous là je vous dis ça va pas être super. On va falloir qu'on mette K.O. du Vmax en un tour si possible. Sans se faire avoir surtout par le... Vous allez voir il va jouer le Meditica V. Et je l'aime pas du tout. En gros Meditica V c'est pas compliqué. Ah il joue le Metheno. Regardez. Il fait des dégâts en fonction du coût de retraite. En fait l'avantage c'est son talent. Quand vous le posez sur le vent et que vous lui attachez une énergie hop il passe en actif. Et en gros ça vous permet de switcher gratuitement. Sans avoir d'échange en fait. Donc là vous voyez il utilise sa recherche 1000 points. Il peut chercher n'importe quelle carte qui contient la mention 1000 points dans son deck. Que ce soit une dresseur voilà ça par exemple typiquement il peut. Que ce soit un Vmax ou autre chose il peut. Donc là il place 20 sur deux de mes pokés de banc. Donc ça ça fait très mal hein c'est très dangereux. Et ouais ça tape un peu fort. Oula 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 attend combien il fait lui ? Vous pouvez défausser dans ce cas 70 dégâts supplémentaires. Il fera que 140 non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous pouvez changer ce pokémon contre l'un ? Ouais il va faire son Vmax ? Son autre Vmax ? Alors ouais un Lézardgus très 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 dangereux. Malheureusement c'est un Vmax donc pour moi je trouve c'est plus un malus qu'autre chose d'être un Vmax maintenant. Et c'est tant mieux parce que je les aime pas du tout les pokémons V. C'était vraiment pas un truc que j'affectionnais. Vraiment c'est... Je trouve ça en termes de gameplay je trouve que c'est vraiment pas bon. C'est vraiment mauvais de mon point de vue bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on se pioche ? Parfait ça c'est bien. Super c'est vraiment nul en fait. Alors attendez parce que là on a de l'énergie mais... Attendez raffinement. Je vais défausser... Bah entre du boss... Ouais Mimosa vas-y Mimosa. Oh je repioche une autre c'est une blague là. Oh je voulais pas mélanger ma main moi. J'en ai besoin là de ma main j'ai 3 énergies. 3 énergies je lui fais 150. Ah il a pas assez de dégâts hein. J'ai pas le choix les loulous là. Faux machine hein. Il faut que je chope plus d'énergie en un seul tour. Ou d'autres morts du d'or pour piocher j'en sais rien mais n'importe quoi il me faut en fait. Attendez on va faire un sécateur. Morts du d'or. Enfin gros magot. On pioche. Ok passe. Je vais faire ça. On va refaire un gros magot. Ça évite aussi qu'il se fasse sniper sur le banc. Parce que vous voyez j'ai pris 20 marqueurs là c'est pas bon. Enfin 2 marqueurs pardon. Je vais repiocher. En fait il faut que j'arrive à mettre KO son truc en un coup là. Ouais j'y arriverai pas là. Je vais pas y arriver les loulous. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. Là il y a combien de talons en face ? 1, 2, 3. Il y en aura 4 ici. 200 je lui fais. Le lézard incuste je peux le mettre KO. Ah mais là je perds un tout. Ouais j'ai tout tenté là je peux rien. On va attacher à un sécateur. Et en fait de toute façon ça sert à rien que j'attaque en fait. Que je lui fasse des dégâts. Je vais juste perdre des ressources que j'aurai besoin plus tard. Ouais je suis mal là. Je suis mal. J'aurais peut-être dû battre en retraite. Mais il aurait pu mettre KO sur le banc en fait. Et ça reviendrait au même quoi en fait. Bon allez vas-y. Ah c'est triste hein. Ouh j'ai un très mauvais tour là. Un tour où on n'attaque pas. Et en plus mon Pokémon est à la merci des autres. Là c'est pas bon ça. Là il va falloir réfléchir. Heureusement il ne peut plus mettre Charmina. Enfin parce que oui j'ai dit Medidica. Excusez-moi c'est Charmina. C'est l'évolution. Le problème de Charmina c'est qu'il peut rejouer son tour s'il met KO en fait. Et Charmina pour ça il faut qu'il place 2 marqueurs de dégâts sur un Poké. Donc là pour l'instant ça va. Je suis en train de perdre progressivement mon banc. J'aurais peut-être pas dû mettre le Manafie en fait. Pourquoi j'ai mis Manafie ? Ah si oui j'ai mis Manafie c'est pour éviter que le Urge. Enfin Chifours il me déglingue en fait. Ah ça ça fait mal. S'il me met un troisième Lézargus là. Oh non. J'ai plus que 10 PV là sur Manafie. Ah prochain tour à mon avis je perds Manafie. Donc à mon avis là il va passer sur un 3 ou 4 cartes récompenses. En 2 tours il va en choper en pagaille. Moi il faut vraiment que je... Oh oh il m'a fait Sarah. Oh l'enflure. Oh non. J'ai combien de talents ? 1, 2, 3, 4. Et ouais donc 210 je lui fais. Je le mets pas KO. Non il n'y a pas le choix. Il faut taper Gromago les loulous. J'ai pas beaucoup d'énergie. Elles sont toutes dans mes récompenses. Donc si je mets pas KO Gromago les Argus c'est terminé en fait. Ouais non mais je pense que j'ai mal joué les loulous. Parce que j'avais vu que j'avais que 4 énergies et j'ai tout claqué en fait. Instantanément. C'est une grave erreur ça. C'est une très très grave erreur. Eh ouais ouais ouais. Si je mets Tarsal là. Combien il peut me faire max ? 20, 40. Non il pourra pas mettre KO Tarsal. Par contre du coup je perds de l'énergie si je fais ça. Bon attendez on va en récupérer. Voilà j'en ai 4. On va récupérer mais c'est juste temporaire. C'est pour défausser. Allez go. Mimosa, QN Chia. On va faire Mimosa. Moi ce que je veux c'est piocher. Puis ça recycle un peu des Gromago. Bon c'est toujours ça de pris. Ah c'est pas terrible. Là moi il faut que j'avance. Ok stop. Voilà parfait. Parfait il y a de l'énergie dedans. Il y en a 4. Il m'en manque encore une. Il me manque encore une énergie là. Il me manque une énergie. Oui. 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 J'en ai combien ? 6. Oh non. C'est pas 6 qu'il m'en faut c'est 7. J'ai perdu. Ça sert à rien de l'attaquer parce que s'il refait une Sarah je vous dis c'est cuit. S'il refait une Sarah c'est pris en deux. Ouais là il met KO mon banc là comme il veut là. Il fait ce qu'il veut en fait. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. On va essayer de faire comme ça et on va voir ce que ça donne. Parce que là regardez si je lui fais un 150 et après je lui fais 210. Je fais 360. Je vais toujours essayer après de faire un... Parce que là il peut pas me mettre KO en un coup je crois. C'est impossible. Lui c'est surtout le banc en fait qui va me faire mal. Donc je lui fais 150 de ça. Je bats en retraite avec mon gros mago ensuite. En espérant qu'il survive sur le banc. Je sais pas trop comment. Parce qu'en fait le problème c'est que lui avec son Lézangus il va mettre son énergie. Il va faire 140. Donc j'aurai 180 de dégâts au moins. Après il peut décaler quelques marqueurs mais... Non je pense qu'en vrai il peut survivre mon gros mago. Là il peut survivre. En fait il va falloir jouer sur le Cizaïox. Par contre j'ai pas vu si je l'avais. J'ai pas regardé. J'en ai deux normalement dans le deck. Mais si les deux ils sont là, ma strat elle tombe à l'eau. Là il va falloir la jouer fine. Bon. Lui comme prévu il est KO. Lui aussi il va être encore KO. Parce qu'il va refaire son deuxième talent je pense. Je suis en train de perdre tout mon banc là. Là ça fait mal. OUI 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 ! Je douille ! Cuillère douloureuse ouais c'est le cas de le dire. Là s'il veut il décale. Ouais voilà regardez. Il décale et il me bousille mon insécateur. Ma strat est foutue. En plus je l'ai bien dit qu'il allait crever. Pourquoi du coup j'ai fait ça ? Si je l'ai dit moi-même qu'il allait crever. Je suis un génie. Là on est pas bien. Six énergie. J'en ai toujours pas sept. La septième je l'ai attachée à lui à ce moment là en fait. Je suis un abruti. Je suis un idiot. Je suis un idiot. J'ai attaché l'énergie que j'ai dit qu'il fallait pas attacher quand même. Vous y croyez à ça ? Je fais n'importe quoi. Oh il va battre en retraite. Après on a l'ordre du boss mais c'est pas dingue. Là il fait quoi avec ça là ? Comment ça ? Ah oui il fait la tablette. Il fait la tablette celle là là. Je peux pas l'avoir parce qu'il y a le Pokémon qui est le V. Donc là il va utiliser le V-Star. Voilà exactement. Regardez hop le V-Star. Il est claqué. Il a pris la carte qu'il voulait. Et je suppose que c'était Shifours V-Max. Ah oui mais du coup il bat. Ah mais en fait c'est déjà perdu. Ah mais la partie elle est finie. En fait j'ai... Eh oui. Là il va juste switcher. Et comme j'ai plus de Manafie. Bah il va faire sa deuxième attaque. Regardez. Défausser toute l'énergie. Cette attaque inflige 120 dégâts à 2 des Pokémon de votre adversaire. 1, 2, 2. C'est perdu. Et là il a la tour de l'eau pour battre en retraite. Par contre je sais pas pourquoi il fait durer. C'est ultra chiant. Il fait durer la game alors qu'on a déjà perdu quoi. Bah c'est bien. C'est bien fait pulveriser. Après j'ai fait une connerie aussi. Bon un C14 j'ai tout... Ouais mais ça aurait pas changé. Puisque en fait j'avais déjà perdu à ce tour là en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il fait durer ? Ah bah il a concédé. D'accord. Il y avait un bug ? Oh non. Me dites pas que j'ai gagné parce que de son côté il y a eu un bug ou je sais pas quoi. Genre il pouvait pas jouer une carte ou j'en sais rien. Bon. Bon bah. GG. Je suppose. Et c'est fini pour aujourd'hui les loups. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un like et à vous abonner. Pensez également à aller voir la chaîne principale si ça vous intéresse. Bioscar et Dalek dans la description. Vous retrouverez évidemment la liste du deck en description également. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve mercredi prochain. Et moi je vous dis salut.